Tu chantais en fond ? Oui, toujours. À la maison tu chantais ? Oui, je chantais devant tout le monde. Tout ce que je pouvais, je chantais, à tue-tête, partout dans le jardin et partout à jouant les pains. C'est vrai ? Oui, je chantais les airs de Mireille dans le jardin, chantait, chantait Magna Narelle en hurlant dans le fond du jardin. Et puis quand les invités étaient là, je chantais toutes les chansons de Daniel Darieux et tout le monde applaudissait. Ah bon ? Oui, j'avais à peu près 9 ans, 8 ans. Avant la guerre alors ? Non, pendant la guerre. Pendant la guerre, à Jouan-les-Pins. À Jouan-les-Pins, par exemple, Villa-Belle-Rose, c'était la guerre. En 1940, la famille, d'origine russe-juive, vient se réfugier à Jouan-les-Pins, Villa-Belle-Rose, en zone libre. Ça ressemblait à des vacances. Irène et Nina, sa petite sœur, garderont à jamais une nostalgie de ces deux années suspendues, hors du temps. Ah, qu'il doit être doux et troublant, l'instant du premier rendez-vous. Les pères du Mans, je t'aimerai. Elle chantait les chansons des films. Et voilà, et puis tout d'un coup... Mais c'était avant la période où on s'est cachés, vraiment. On était à Jouan-les-Pins, dans la zone libre, occupés par les Italiens. Et là, elle chantait, elle chantait beaucoup. Mais bon, personne pensait qu'elle ferait une carrière de chanteuse. Quand on est revenu à Paris après la guerre, après la libération, vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à prendre des cours de chant avec la cousine de maman. C'est quand elle a eu 17 ans que maman l'a traînée au conservatoire. Et elle a passé le concours d'entrée au conservatoire. Et sur 300, je ne sais pas combien élève, elle était deuxième. Dès que j'ai été reçue, j'ai trouvé ça extraordinaire d'être reçue, j'ai commencé à aimer le chant. Malheureusement, au conservatoire, on m'a esquinté la voix. Et au bout d'un an, on disait, Irène Companaise avait une belle voix quand elle est entrée. En France, on faisait travailler dans le nez. C'est ça qui coinçait le larynx. Alors après, je suis parti en Italie. Et là, j'ai trouvé mon maestro Binetti, qui était mon grand, grand, grand sauveur, qui m'a remis ma voix absolument comme quand j'étais petite. Il m'a tout de suite remise au monde. Et j'ai commencé de me voir par une voix. Sous-titrage MFP.